Le temps, le savoir-faire, on est sur des canards de race mullard qu'on élève en plein air 80 jours avec des zones d'ombre, des zones humides dans une campagne gersoise qui est encore saine on a un tissu agricole et artisanal qui est bien développé sur le territoire donc un milieu rural propice à l'élevage à plein air Bonjour Martin, nous sommes ravis de te recevoir aujourd'hui Si tu devais définir aujourd'hui Maison Tête, ce serait quoi ? Maison Tête, c'est donc une entreprise artisanale du Gers éleveur, conserveur et distributeur de ces produits de canards donc on élève chez deux éleveurs à Florence nos canards donc on a sélectionné la souche, on a sélectionné la race on a sélectionné les temps d'élevage on a sélectionné les temps d'engraissement donc c'est un vrai travail sur l'animal dans un premier temps on récupère nos canards chaque semaine à Valence-sur-Bahise où est installé l'atelier et là on découpe chaque pièce on cuisine chaque pièce et on décline nos recettes entre viande fraîche plat cuisiné, foie gras bien sûr, terrine et une multitude de recettes qui vient et qui est ancrée dans l'ADN de la maison puisque Gérard Tête était un cuisinier à la base donc il y a cette volonté de développer des recettes originales autour du canard et puis valoriser au mieux l'animal dont on a pris le temps de lever et le second temps, la troisième mi-temps celle de distribuer, de vendre, de rencontrer nos clients et de leur présenter nos produits qui est une partie qui est encore pour beaucoup un peu sous-traitée à des distributeurs des grossistes, des épiciers, des revendeurs et qui nous a paru pour nous plus qu'un choix une nécessité pour tenir des marges pour tenir des rentabilités pour créer un vrai réseau client et donc aujourd'hui c'est une entreprise à taille humaine parce qu'on a une dizaine d'employés qui sait se divertir, divertisser se répartir, se répartir les tâches et en effet entre l'élevage, la transformation et la distribution de nos produits Ok, est-ce que tu peux juste nous faire une petite parenthèse sur l'élevage en particulier qu'est-ce qu'il fait de ce produit exceptionnel ? Qu'est-ce qu'il fait ce produit ? Le temps, le savoir-faire alors on est sur des canards de race Mullard qu'on élève en plein air 80 jours donc avec des zones d'ombre, des zones humides dans une campagne gersoise qui est encore saine on a un tissu agricole et artisanal qui est bien développé sur le territoire donc un milieu rural propice à l'élevage à plein air et une deuxième partie du coup d'engraissement qui se fait sur les propriétés au maïs en grain généralement cultivé sur les propriétés aussi sans OGM bien sûr et là entre 14 et 16 jours d'engraissement à base de deux repas par jour pour développer le foie du canard la première partie des 80 jours développe toute la partie chair les magrets, les aiguillettes toute cette partie charnue qu'on travaille aussi et la seconde partie qui est plus un travail un peu plus minutieux qui maîtrise un certain savoir-faire dans l'engraissement pour développer le foie pour pas en faire des foies énormes qui empêcherait l'animal de se mouvoir et donc qui altererait un peu les saveurs de la viande et un foie qui va donner à l'animal les saveurs qu'on recherche et derrière cet animal, ce temps d'élevage il est valorisé par le fait qu'on va utiliser tout sur la bête que ce soit les magrets, les cuisses, les manchons les peaux, les coups, les carcasses donc tout le travail fait en amont sur l'animal tout l'effort que le canard va faire pour développer une corpulence une chair, une saveur l'alimentation d'abord en plein air ensuite au maïs, grains, gersois tout ça favorise aussi un goût une texture dans les produits qui est inimitable et qui je pense donne à cet artisanat-là encore ses notes de noblesse parce qu'il est difficilement industrialisable alors certains ont réussi et on a tous en tête des grandes marques qui l'ont fait mais ça va ça altère un peu forcément le goût ça va au détriment de... c'est en ça où je pense qu'on est encore sur une filière qui peut tenir la distance parce qu'on est sur des viandes racées qu'on ne transforme pas encore en stack haché et du coup qui a encore... pas encore... on n'espère pas on n'espère pas mais voilà du coup qu'il y a encore un peu de valeur et de choses à défendre le savoir artisanal derrière exactement donc on entretient ça et Maison de Tête le fait le fait depuis 35 ans en s'y donnant et en respectant tout ça super et chronologiquement 2015 tu t'installes à Paris et 2019 tu rejoins un incubateur food service compris tout à fait qu'on salue qu'on salue est-ce que tu peux nous parler pourquoi et qu'est-ce que tu es allé chercher je reprends toute la chronologie non mais juste 2010 on a le temps ok ouais mais 2019 est clairement lié à 2018 qui est lié à 2017 et bah alors toute la chronologie c'est une évolution c'est une évolution qui va pas sans l'un ça l'autre et chaque année on y a beaucoup appris si tu veux quand on ouvre du coup en 2015 on y met on y met nos produits d'accord les cassoulet les magrets les foie gras tout ce qu'on sait faire on y met une petite sélection d'artisans vin bière armagnac huile de produits j'ai reçu l'idée étant de créer une vraie offre épicerie autour d'une zone géographique très délimitée on bosse super bien le 1er décembre le 1er noël 2015 on entame un janvier février mars un peu plus dur et très vite si tu veux on se rend compte que l'épicerie seule sans aucune communication sans aucune notoriété sans un emplacement qui générerait un trafic fou nous limite on se rend bien compte que le printemps va être dur que l'été plus personne ne mange de canard et ce qu'on pensait les niveaux qu'on pensait atteindre dans les premiers mois parce qu'on avait en tête martiaque parce qu'on avait en tête la folie de se taper un cassoulet un confit en plein après-midi on se rend compte que c'est pas du tout dans les habitudes de consommation d'un parisien qui bosse qui prend son métro et qui a beaucoup d'autres possibilités de manger donc si tu veux très vite l'idée de la restauration elle est ici elle est dans le projet elle est dans l'idée d'un comptoir où on peut sa table et manger elle démarre dans les premières années très basiquement sur planche charcuterie tartine de foie gras elle se développe elle s'affine un peu avec des propositions midi avec des propositions soir on tente un peu l'emporter on tâtonne 2016 2017 c'est difficile à mettre en place parce qu'on n'est pas du tout issu de ce milieu parce qu'on s'est pas entouré de chefs on s'est pas entouré de restaurateurs et comme pour nous c'est une deuxième activité après l'épicerie on sait pas où trop on met les pieds et donc ce qui m'amène en 2018 au départ de Vivien de repenser totalement cette offre de restauration parce que je sens bien que seul je vais pas pouvoir tenir une cuisine un service je vais très vite être dépassé donc la réflexion monte et puis 2018 2019 puisque j'ai commencé Service Compris à l'automne 2018 pour le finir hiver 2019 voilà je rencontre un peu par hasard sur je sais plus quel site l'annonce de Service Compris donc un incubateur je comprends pas trop le projet en tout cas leur proposition au début mais je dis voilà il faut que j'aille rencontrer des gens qui savent des gens qui peuvent m'apprendre quelque chose du métier je pense que j'appelle les gars le dernier jour des inscriptions et je leur dis voilà s'il y a encore de la place s'il y a encore un peu de temps je suis chaud prenez-moi j'ai des trucs à défendre et des trucs à dire ils le retiennent je passe les jurys quelques semaines après et puis ils sont emballés plus ou moins je pense qu'il y a quelque chose dans la démarche qui leur plaît il y a 5 ans enfin il y a 4 ans d'activité à l'époque derrière donc ils se disent bon je suis pas non plus le premier des rigolos qui veut tenter un truc donc voilà ils m'embarquent dans le format service compris et là on passe 4 mois voilà à faire ce que j'aurais peut-être dû faire avant ou ce que généralement la vie et l'expérience t'apprend avant c'est à dire rencontrer des gens écouter leur expérience prendre de l'info quand elle est bonne à prendre te rendre compte qu'il y a certaines choses que tu veux pas faire et que tu feras pas et puis voilà et moi si tu veux ça confirme l'idée que j'avais que ce monde de la restauration il est c'est un vrai métier dans lequel tu peux pas venir en tant qu'amateur et donc voilà ça me pousse à vouloir professionnaliser un petit peu cette offre ils créent des nouveaux plats ils créent une identité dans l'assiette et rencontrer des gens voilà donc service compris 4 mois de formation une fois par semaine où on en prend plein de choses on découvre plein de choses et puis surtout ça me légitimait si tu veux dans la démarche de mettre en place une offre une vraie offre de restauration dans notre comptoir au niveau de notre offre épicerie pardon on avait des super produits on avait des super retours sur notre épicerie je pouvais pas rester à une simple planche de charcut servie sur un comptoir il fallait avoir une même proposition d'originalité de culinarité dans l'assiette une vraie signature une offre qui se démarquait du reste de la proposition parisienne et donc ça ça nécessitait de repenser de s'entourer de refaire quelques travaux et prendre un peu de recul aussi prendre un peu de recul évidemment parce que c'est un autre métier que tu développes c'est une autre façon de parler de ton produit c'est une autre manière de le mettre en scène et j'adore parler du canard de l'élevage quand les gens rentrent en épicerie parce qu'ils sont à la recherche d'un produit fini qu'ils vont pouvoir raconter à la maison ouvrir aux enfants et qu'ils vont pas pouvoir manger tout de suite donc si tu veux il y a une sorte de confiance qu'ils nous accordent dans le fait de se dire ok je connais pas cette marge je connais pas ces produits mais le discours me plaît l'origine du produit me plaît je le ramène à la maison je le fais découvrir à mes amis à mes enfants mais ça quand tu le vends en restauration c'est pas exactement pareil les temps avec lesquels tu passes le client il est beaucoup plus court tu as 3-4 minutes pour lui proposer une carte de 10 propositions dans lesquelles il doit faire un choix à manger dans le quart d'heure en 10 minutes et demain matin il recommencera parce que tous les midis il devra manger donc si tu veux c'est une autre façon de présenter le produit de proposer le produit et ça voilà il fallait quelques années pour l'ingurgiter quelques mois avec des personnes un peu plus qualifiées pour le mettre en place et puis il faut que tu le vends un petit peu plus pour le mettre en place et on va en place avec des personnes le mettre en place le mettre en place avec des personnes